... Bonjour à tous. Grâce au message que vous postez sur notre site BLBbois à l'adresse dao.blbbois.com, nous vous proposons de nouveaux plugins. Nous allons également vous proposer l'adaptation de plugins existants. Regardons aujourd'hui le plugin Pièces. Ce plugin, rappelons-le, figure dans la rubrique Extensions Pièces. Il figure également dans le menu BLBbois au travers de cette icône. C'est Jean-Marc qui a rédigé certaines documentations de nos plugins, qui a suggéré ces améliorations. Grand merci à lui. Lançons le plugin Pièces. Nous remarquons trois choses. D'une part, la boîte de dialogue a une allure plus sympathique. Seconde remarque, les matériaux, à présent, apparaissent avec leur vignette et une infobulle m'indique le nom du matériau. Le matériau sélectionné est entouré par un petit rectangle bleu et son nom est rappelé dans cette zone ici. Enfin, trois carrés apparaissent, rouge, bleu et vert. Si je génère une première pièce, que je vais appeler pièce, la longueur sera suivant l'axe rouge, la largeur suivant l'axe bleu et l'épaisseur suivant l'axe vert. Je génère cette pièce, la pièce est générée, et un petit message apparaît en disant pièce générée. La longueur s'est bien développée suivant l'axe rouge, la largeur suivant l'axe bleu et son épaisseur suivant l'axe vert. Remarquons au passage que je peux, tout en restant dans mon plugin, annuler ma pièce. Je vais la générer à présent en vue de droite. Ma longueur sera alors sur l'axe vert, ma largeur sur l'axe bleu et mon épaisseur sur l'axe rouge. Je génère cette pièce et je vois donc cette pièce apparaître. J'ai également la possibilité de générer plusieurs pièces à la fois et d'avoir des pièces soit identiques, soit différentes. Générons un plateau en vue de dessus. Je vais le faire en mélaminé. Je me place donc en vue de dessus et mon plateau aura comme dimension 700 par 500 par 24. Je génère ma pièce. J'ai un message, puisque j'ai deux noms identiques. Je vais appeler cette pièce plateau. Et donc, ma pièce est générée avec les dimensions suivant les axes choisis. A tout moment, il y a la possibilité de réduire ou de réafficher le menu pièce. A tout moment, je peux quitter cette fenêtre en cliquant cette petite croix ou en appuyant sur le bouton « Quitter ». Un rappel important. Comme tous les autres plugins, le plugin pièce s'est installé sous le répertoire « Plugins » de SketchUp. Le chemin, rappelons-le, est « C'est deux points, utilisateur, vote nom d'utilisateur, AppData, Roaming, SketchUp, SketchUp 2015, SketchUp Plugins. » Dans le dossier « BLBbois », je retrouve un sous-dossier « Pièces » qui va comporter l'ensemble des matériaux livrés avec ce plugin. C'est ce dossier « BLBbois » qu'il faut copier dans le répertoire « Materials » de SketchUp 2015. Le chemin est « C'est deux points, programme, SketchUp, SketchUp 2015. » Dans ce dossier « Materials », je retrouve mon dossier « BLBbois ». Voilà donc les évolutions du plugin « Pièces ». Je vous en souhaite une excellente utilisation et vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada pour les deux. Sous-titrage Société Radio-Canada